Quels sont les dangers liés à l'utilisation de pigments non cosmétiques dans les produits pour les ongles? Malheureusement, les dangers sont très, très élevés. Il faut savoir que les pigments non cosmétiques ont été développés pour être utilisés dans des industries complètement différentes, comme l'industrie automobile ou l'industrie des revêtements industriels. Ils ne doivent donc pas entrer en contact avec la peau ou les ongles. Très souvent, ces pigments non cosmétiques contiennent des ingrédients toxiques et des métaux lourds, ainsi que de nombreuses impuretés qui ne conviennent pas au contact avec la peau. Si vous craignez de contracter des allergies cutanées à cause de gel mal catalysé, vous avez raison. Mais vous devriez alors être encore plus prudent face aux pigments non cosmétiques, car dans ce cas, les enjeux sont beaucoup plus importants. Nous parlons ici d'effets à long terme sur la santé ou de toxicité systémique. On parle de toxicité systémique lorsque ces ingrédients toxiques pénètrent à travers la peau, dans la circulation sanguine et infectent l'ensemble du corps et tous les organes. Cela peut entraîner des cancers, des maladies immunitaires et des effets néfastes sur la reproduction. Aujourd'hui, afin de protéger le consommateur, les régulateurs européens ont créé une liste de pigments cosmétiquement approuvés dans l'annexe 4 du Règlement sur les cosmétiques. Ils ont été testés et jugés aptes à être utilisés sur le corps humain. Il incombe donc à chaque fabricant de préserver la santé de ses clients et de n'utiliser que des pigments approuvés sur le plan cosmétique. Mais il est également de votre responsabilité en tant que prothésiste ongulaire d'être bien informé sur les produits que vous utilisez pour protéger votre propre santé et bien sûr celle de vos clients. l'esprit between 8 du Règlement Les 5 1 – Sous-titrage FR 2021